Trois méthodes pour décrocher une promotion au sein de votre entreprise ou tout simplement gravir les échelons dans le monde professionnel en général. Ici, les éditions. Aujourd'hui, je vais vous donner trois clés rapides pour que vous ne puissiez jamais stagner au même poste pendant plus d'un an, plus de deux ans, plus de trois ans. Enfin bref, pour ne pas gâcher sa vie à rester au même poste parce qu'on a manqué de méthode. Et tout simplement, vous aider à devenir cette personne justement qui a atteint ses objectifs à la fin de sa carrière et surtout cette personne qui gravit les échelons rapidement au sein d'une entreprise où on se demande un petit peu comment ça se fait que cette personne gravit les échelons et pas les autres. Je vous donne trois clés. La première clé que je vous donne, c'est l'acquisition d'une compétence. L'acquisition d'une plus-value en général, c'est surtout le fait d'être un leader. J'ai beaucoup discuté avec de nombreux chefs d'entreprise, etc. Et un jour, il y a un conférencier qui m'a marqué, qui nous a dit aujourd'hui, on est dans la guerre et la course au diplôme, la course aux qualifications. Il y a une personne qui parle trois langues ici, il y a une autre personne qui parle quatre langues avec deux masters par-ci, par-là, etc. Les gens sont surdiplômés et surcompétents et c'est une compétition au monstre. Seulement, ce que les entreprises manquent cruellement, ce sont d'avoir des leaders. Ces personnes surcompétentes, ces personnes surdiplômées dont on parle sont souvent des personnes fades, des personnes plates, des personnes lisses. Et justement, aujourd'hui, on ne recherche plus des personnes surdiplômées, ça a changé. Il faut vivre avec son monde. Aujourd'hui, on cherche des leaders. Il y a des personnes qui ont bâti une fortune, qui ont bâti une carrière extraordinaire avec une seule compétence, celle d'être un leader. Donc, prenez des initiatives, proposez des idées, soyez énergétiques, rameutez les troupes. Un leader, ça se voit au premier rapport. Et c'est une plus-value, franchement, qui transcende tout. C'est un petit peu le fait d'être un capitaine dans une équipe de foot. On est obligé de le mettre sur la feuille de match parce qu'il a un leadership. Et grâce à son leadership, il est obligé de s'imposer. Vous, ça sera pareil. Un leader, on le met directement à un poste de responsabilité. On ne cherche même pas à savoir. C'est tellement rare. La deuxième clé que je vais vous donner maintenant, c'est une méthode très simple à mettre en œuvre. Elle va vous permettre tout simplement de ne pas être ce mec qui vient comme un cheveu sur la soupe à chaque fois, qui dérange tout le monde, qui vient demander un truc tout le temps, une promotion ou une augmentation de salaire tout le temps en mauvais moment et qui saoule tout le monde. C'est le fait de repérer le terrain favorable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, je vais commencer par vous expliquer une étude. C'est selon l'étude APEC sur la promotion interne au statut de cadre. Sachez qu'il y a trois facteurs pour une promotion. Le premier facteur, c'est qu'un salarié fait ses preuves et dont l'implication, on en retourne aussi au fait d'être un leader, son implication lui permet d'être repéré par l'entreprise. Faites-vous repérer. La deuxième, c'est qu'une entreprise dont la culture est favorable à la promotion interne, c'est-à-dire que selon les statistiques, selon la culture de l'entreprise, si elle est plutôt favorable à la promotion interne, c'est un grand facteur. Et enfin, il faut qu'il y ait un événement qui déclenche l'opportunité. Donc, je vous demande tout simplement de surveiller de près tous ces facteurs et attendez le bon moment. C'est beaucoup une affaire de timing. La troisième méthode, elle est très simple. C'est une technique qui va vous permettre tout simplement d'être libéré dans vos têtes et surtout d'avoir une garantie. C'est le fait de fixer une échéance avant même d'avoir signé le contrat. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas encore au sein de l'entreprise, vous avez déjà négocié votre promotion. C'est très malin, c'est très ingénieux. Dans quel sens ? Vous allez peut-être pouvoir croire que ce n'est pas bon pour l'entretien, etc. Au contraire, si vous imposez déjà vos conditions avant même de rentrer, on va avoir en vous une personne très ambitieuse. Et ça, c'est une très bonne qualité dans un entretien d'embauche. Deuxièmement, vous allez pouvoir fixer vos conditions. Comme ça, quand vous allez commencer votre travail, vous allez savoir qu'au bout d'un an, qu'au bout de deux ans, vous allez pouvoir rediscuter de votre salaire, vous allez pouvoir rediscuter de votre statut parce qu'on vous en avait fait la promesse tout simplement au préalable. Et puis, si on n'accepte pas, ça veut tout simplement dire que ce métier n'était pas fait pour vous et que cet entretien d'embauche vous a permis déjà de faire un écrémage et de savoir que cette entreprise n'était pas prompte à vous faire évoluer au sein d'elle-même. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un petit indicateur. J'espère que ces trois méthodes vous ont plu. Surtout, surtout, mettez-les en œuvre. Si vous êtes, par exemple, au chômage en ce moment, tous les entretiens d'embauche que vous allez passer, surtout, surtout, mettez en place ce troisième conseil qui est de fixer au préalable une promotion au bout d'un an, au bout d'un an et demi ou une augmentation de salaire. En tout cas, une évolution dans votre vie. On n'a qu'une vie. Profitez-en. Surtout, avant de partir, avant de vous laisser faire vos preuves, je tiens à retenir votre intention sur les éditions 30 méthodes. Nous venons de vous donner trois conseils qui, nous l'espérons, vont vous aider. Mais nous avons envie de nouer un partenariat avec vous et de vous proposer de vous investir un peu plus dans l'achat d'un e-book concernant, justement, la thématique dont je vous ai parlé, la promotion en entreprise. Nous avons décidé de multiplier ce nombre de conseils par 10 en vous proposant 30 conseils multiples et variés. C'est certain que vous allez y trouver votre compte pour gravir les échelons en entreprise. Quels problèmes se livreraient ? Tous les problèmes de stagnation en entreprise, et ils sont nombreux. Et on vous donne, on va dire, le secret, un peu à la façon d'Astérix, la potion magique. On va vous donner le guide pratique pour montrer. On va vous expliquer pourquoi ça marche et comment les mettre en œuvre. Dans les 30 méthodes que vous allez aborder, c'est certain que vous allez y trouver votre compte. Parce que vous avez tout simplement peut-être un profil atypique. On a tous des profils atypiques différents. Il y a des méthodes qui ne vont pas vous correspondre. Mais il y a des méthodes où on va toucher en plein mille dans votre problème. C'est la raison pour laquelle nous vous incitons très, très vivement à venir sur cette plateforme Amazon Kindle et tout simplement chercher ce livre intitulé « 30 méthodes pour décrocher une promotion dans le monde professionnel ». Tout simplement, si vous voulez un petit peu plus de temps à la réflexion, vous pouvez par ailleurs venir sur notre site internet où vous allez retrouver cette vidéo pour vous remémorer un petit peu les conseils que je viens de vous donner à travers cette vidéo. Ça ne fait jamais de mal. Et par la suite, allez chercher ce livre « 30 méthodes pour décrocher une promotion dans le monde professionnel » sur notre site internet www.leséditions30méthodes.com Dans ce livre, vous allez retrouver une multitude de méthodes et des conseils de haut cadre dans les entreprises du 440 qui ont accepté de nous donner quelques clés comme je viens de vous les donner. Ce n'est pas moi qui les ai inventées. Ce n'est pas les éditions 30 méthodes. Ce sont des professionnels du milieu qui ont accepté de nous donner quelques méthodes que nous avons retranscrites avec des exemples à travers ce livre. Quoi qu'il en soit, nous avons mis en place une garantie satisfaite ou remboursée. Au bout d'un mois, si ça n'a pas encore fait vos preuves, si ça n'a pas apporté de plus-value dans votre vie, vous nous demandez le remboursement. On vous remboursera automatiquement. Vous ne risquez rien. Et comme si ce n'était pas... Maintenant, on en vient au prix. C'est un prix exceptionnel et périodique. C'est un livre nouveau sur le marché. Nous le vendons à 17 euros. C'est un prix qui est enclin à augmenter avec l'influence car nous voulons nous positionner en tant que conseil qualitatif et formation qualitative. Du coup, malheureusement, ou heureusement pour vous si vous l'achetez maintenant, le prix augmentera. Associé à ce livre, vous allez recevoir trois bonus. Et nous nous étions pressés de vous annoncer là. On en vient. C'est trois bonus. Il y en a deux qu'on... Pardon, mais nous gardons secrètement pour nous. Vous les découvrirez quand vous irez acheter ce livre. Le premier bonus, on vous le donne maintenant, c'est un partenariat privilégié avec les éditions 30 méthodes. À savoir que sur tous les domaines, toute la panoplie des éditions 30 méthodes, vous allez devenir un partenaire privilégié et vous allez avoir des tarifs dérisoires vraiment qui vont concurrencer tout le marché de l'e-book français. C'est la raison pour laquelle, dès votre premier achat, vous allez devenir un partenaire très... N'attendez plus, c'est trop important pour vous. Rendez-vous sur la plateforme Amazon. Envoyez-nous un mail pour demander un approfondissement par rapport au conseil que je viens de vous donner ou allez sur notre site internet www.leséditions30méthodes.com Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas plaisanter. Le monde du travail et votre carrière professionnelle, c'est une chose qui demande un investissement personnel et ça passe par l'achat de formation. Ça passe malheureusement. Vous allez y mettre de l'argent, mais le retour est 15 fois plus... Je conclue cette vidéo avec vous. Ça m'a fait plaisir de partager ces conseils avec vous. Je conclue pour vous inciter très vivement à vous former par rapport à la promotion professionnelle, par rapport au développement personnel, par rapport à la santé. Ce sont tout un tas de facteurs de votre vie sur lesquels il ne faut pas plaisanter. Je vous laisse et je vous souhaite tout le meilleur en entreprise. C'était les éditions 30 méthodes.